Je suis Manon Salmon, j'ai 47 ans, je suis tatoueur professionnel, mais aussi bassiste, auteur, compositeur dans mon groupe de META. Une journée typique chez moi, c'est venir au shop, 9 heures, les portes sont ouvertes, on met de la musique, on met du métal, et la journée commence avec le tatoueur. J'aimerais pas être à ta place là ce matin, vraiment. Là, j'ai aucun moment envie de souffrir. L'art du tatoueur m'est venu depuis mon plus jeune âge. J'avais quoi, j'avais 13 balais, j'avais 13 ans. J'allais piquer des aiguilles de ma mère et j'assemblais 3, 5, 6 aiguilles ensemble sur un bâton, et point par point, je me piquais comme ça en cachette. À partir de là, j'ai commencé le métier. Ah, un courage beau. Je suis né en Nouvelle-Zélande, à l'âge de 7 ans, on est revenu sur le Finnois. Direction Fakarawa, au Tuamatu. C'était le vœu de mon père d'aller vivre en Antarctie, à Fakarawa. Là, je suis en train de tatouer du motif traditionnel qu'on appelle patoutiki chez nous. Le tatouage polynésien, c'est la force, c'est le mana, ce qui nous entoure spirituellement. Quand tu as du bon man avec toi qui te suit tous les jours, forcément, ta journée, elle est pleine de bonnes choses. J'adore, j'adore ce que je fais. Mais c'est vrai que des fois, quand tu tatoues 7 sur 7, tu tapes un jour à toi, même le dimanche quand tu bosses, il y a un coup de barre aussi. Alors du coup, il faut décaler un peu. Quand tu reviens, tu es le sourcier. J'ai commencé à jouer de la basse à l'âge de 16 ans, il me semble, 15-16 ans. J'ai formé mon premier groupe et c'était du gore-métal. Je parle de moi, je parle, c'est du fantastique, c'est du rêve, c'est beaucoup inspiré de films de zombies. Désolé, mais voilà, c'est comme ça. Chacun a son truc. Je suis fan de films d'horreur déjà. C'est un style qui est quand même atypique. Ce n'est pas trop le style musical des Polynésiens, on va dire. Qu'est-ce que tu penses, moi ? Oui, carrément, oui. On entend bien la basse, c'est bien lourd. La guitare, la batterie. Oui, tu as bien bossé, moi. La musique, ça a toujours été une passion, mais s'il faut la mettre un peu de côté, pour ma famille, il n'y a pas de soucis, c'est la famille avant tout. On a cherché Shin, mon petit, à l'école. C'est le train-train de la semaine. Give a kiss. How are you doing ? Good. You okay ? Yeah. So, how was your day ? Yeah, it was okay ? Yeah. What did you do ? J'ai reproduit le même chemin que mes parents. Moi, je parle en anglais avec mon père depuis notre naissance. Et avec son père en anglais, et avec sa mère en français. Et toi, chérie, t'as tatoué ce matin, alors ? Montre-moi ta pièce. Joli, hein. T'as vu ? T'as eu le même boulot, mais regarde le boulot. C'est bien fini. Je ne peux pas me voir sans ma famille, tu sais. Ça me booste, que ce soit dans mon travail, dans ma musique. Ils me suivent dans ce que j'aime faire, quoi. Mon papa, il représente tout pour moi. La musique qu'il fait, ben, je les aime bien. Et même, ben, je chante avec lui, des fois. La place de la famille, c'est le pilier, c'est ma force.